Je pense qu'il faut distinguer deux choses, enfin plutôt deux périodes. La période que nous sommes en train de vivre, à savoir la période Covid, toute la pandémie qui dure depuis deux ans, et puis un discours qui est plus général de critique de la métropole qui existe depuis avant la pandémie. Le fait que les métropoles tirent quand même beaucoup de leur attrait, la capacité à mettre en relation très dense cette joie partagée de pouvoir aller dans différents lieux culturels, dans des restaurants, et que le Covid, avec la peur de l'autre qui s'est instaurée en relation avec la pandémie, a forcément freiné. Par contre, si on essaie de se pencher plus globalement sur un discours anti-métropolitain, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a depuis très longtemps un discours à la fois pro-métropolitain et anti-métropolitain. Les deux discours se font concurrence et en fonction des normes et des valeurs de la société, on peut voir que l'un gagne sur l'autre. Et ce discours anti-métropolitain prend souvent pour référence l'espace rural, qui est un espace idéalisé en France, mais de façon plus globale, on le retrouve à l'échelle planétaire, à savoir que la métropole serait un espace inhumain qui ne permettrait pas les solidarités, qui ne permettrait pas la communauté, versus la vie de village où tout le monde se connaîtrait et où on aurait finalement une facilité, une facilité de déplacement, une facilité de mise en relation, une facilité des solidarités. Naturellement, on se rend compte que la réalité est bien différente et que la taille de la ville ne veut rien dire de son urbanité, de sa capacité à accueillir et que tout ça c'est une question d'organisation, organisation politique, sociale et organisation urbaine et urbanistique. Alors, les qualités d'une ville où il fait bon vivre, on pourrait les résumer de façon très très courte, à savoir qu'il faudrait que ces villes doivent offrir un certain confort, confort de vie, qui peut être défini de façon assez différente, une capacité d'accueil, effectivement, et cette capacité de mettre en relation. Parce que la grande qualité des villes et son grand succès dans l'histoire de l'humanité, c'est la possibilité d'éviter l'isolement et de mettre en relation avec l'autre. L'autre avec un grand A, à savoir celui qui n'est pas soi, et donc cette capacité d'ouverture. Et il est vrai que les discours aujourd'hui mettent assez peu en exergue cette capacité d'ouverture à l'autre, de mise en relation avec l'autre qui n'est pas soi, et qui me semble être malgré tout fondateur de la qualité de vie. Mais l'autre possibilité d'exprimer finalement une idée assez semblable, c'est celle d'offrir des opportunités. Et une ville est le lieu de l'opportunité, de la possibilité de s'épanouir, de devenir peut-être soi-même, ou quelqu'un d'autre que celui auquel on était prédestinés à être, et ce que peut enfermer des espaces qui peuvent être plus petits, ou des relations sociales qui finalement nous enferment dans une identité. Alors cette question est extrêmement intéressante, parce que vous insistez sur le fait qu'il y a différentes conceptions de la qualité du bien-vivre en ville. Et ça je pense que les discours actuels ont tendance à le gommer, alors que c'est absolument fondamental, et c'est la grande chance de notre époque, et aussi la grande chance de l'armature urbaine telle qu'elle est pensée en France, à savoir qu'on a des métropoles, une très grande métropole mondiale, qui peut rivaliser avec d'autres métropoles mondiales. On a des métropoles régionales qui sont aussi fortes, mais pas très grandes, et on a un réseau de villes moyennes, un maillage qui est dense, et des plus petites villes et des bourgs ruraux. Et c'est une chance extraordinaire, parce que ces différents espaces vont pouvoir offrir des aménités qui sont différentes, et répondre à des aspirations différentes. Et pour pouvoir définir finalement la particularité de cette qualité de vie, naturellement il faut s'appuyer sur le terreau local, et en comprendre les spécificités qui sont ancrées dans l'histoire, mais également dans le présent, et le présent ce sont les habitants et leurs désirs particuliers. Donc tout un travail est à faire d'écoute de ces habitants, avec des techniques qui sont développées, qui sont bien différentes de celles d'une concertation à très grande échelle, voire même à petite échelle, mais en tout cas beaucoup de villes ont réussi à développer un dialogue très intéressant avec les habitants, pour pouvoir justement être au plus proche de ces attentes, mais aussi de les surprendre, puisque une ville est aussi là pour pouvoir surprendre, dépasser les attentes du tronc présent, et proposer quelque chose de différent, ce qui permet d'introduire une dynamique, et de ne pas figer l'identité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada